Je pense que tu... En vrai je sais pas. Après les nerfs comme ça, bien gras en terme de hitbox, ça se parie assez facilement. Oui ça se parie mais... C'est pas le plus gros danger. Mais même au pire, tu peux uptilt si jamais tu vois un nerf qui arrive. Je veux pas te prendre la tête. Tu l'interromps, tu fais uptilt. Up tilt, tu repères et tchao. On fait Kirby tous les jours, on les a dit dans le chat. Mais Kirby c'est vrai que c'est pas un perso... Ah c'est un peu chiant. C'est chiant à affronté. C'est chiant à affronté. Tu sais que le perso il est pas foufou. C'est comme Little Mac, tu vois. Tu sais que le perso il est pas dingue. C'est juste que tu vas jouer très évasif généralement. Ouais, c'est chiant à affronté. Ça va passer sous des grab. Ça t'a trop vite. Tu vas devoir être très patient à jouer tout le temps le RPS 2. Le perso est frustrant en fait. Ouais c'est frustrant. Le perso est frustrant à jouer contre. Zenithi no take zone en top 16 qualifier loser. C'est une dinguerie. Pas une dinguerie pour moi. Enfin Zenithi si, mais... 5-click no take zone, voilà bref. Après sa seconde place, il a pas fait de top 16. Voilà, je dis ça. Ntzen ? Oui. Il fait pas top 16 après à tous généralement ? Non bah il a eu sa run Mickey Mouse 1er avril. Ouais. C'est mon pote, c'est pour ça que je le vanne. Il a eu sa run Mickey Mouse 1er avril et... Et là on ne fait plus top 16. On fait plus top 16, ok bah écoute. En tout cas là on est dans le top 16. Ah mais le take zone c'est le faux peur qu'il pense être hein. De toute façon L3 il est venu, il m'a dit... La semaine dernière j'ai perdu mais cette fois j'ai gagné. Il a gagné, il a fait son taf. Mais en tout cas là c'est Yata Amin. Yata Amin, et là par contre le truc c'est qu'on a pas de... On a pas de plateforme du coup je sais pas si Mario pourra beaucoup jouer tant plus. Avec les boucles de feu. Ouais bah ouais c'est trop bon non d'aller sur DF. On a laissé la map un peu là. Je sais pas, peut-être que ça voulait juste se taper aussi tu vois. Et là tu peux voir que comme je le disais tout à l'heure, Rebecca Kirby au corps à corps, face à Mario ça se débrouille hein. Ouais oui clairement. Ça se débrouille très très bien même. Là on a vraiment un tag. Ça va quand même être un... Cool de pouvoir voir un peu Yata jouer. Parce que ça fait très très longtemps hein. Ça fait très longtemps. Ça doit faire un an et demi hein. Un an en tout cas. Un moment en tout cas. Et là voilà la cape, on en parlait. Un bon moment ouais. La cape et même Amin il est mort de riz. Qu'est-ce qu'il y a U7 est le faux ? Bébé. Ok. Ah oui on a pris ses stocks sur la cape. Ouais on a complètement reverse la situation. Complètement reverse hein. Là on a fait un down b un peu présomptueur. En mode ouais il va pas... Enfin il va se le prendre mais non non non. Yato a très bien un coup. Et alors il a vu l'opportunité. Et c'est que la corbylle a le B. Hop allez ça part sur la cape. Un petit top 1 de Yata. Ça pourrait signer un grand retour en vrai. Surtout qu'avec les grosses menaces. Les menaces comme Zenathy en dehors ça peut... Bah j'allais dire c'est vrai que ce serait pas surprenant trop. Parce que c'est vrai que là on a pas... Les gros top toulousains ne sont même pas là. Donc euh... Sauf quelques uns tu vois. Mais les gros gros top toulousains ne sont pas là. Et là haut là... Oh purée mais... Il montre déjà que Yata c'est pas n'importe qui. Non mais Yato... 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 Pas Yata attention. Yato il... Je te dis il tape. Yata... Yato il a pas peur hein. Il tape ouais hop. Après euh... Il tape certes mais en fait c'est juste les rides en fait. Tout simplement c'est pas euh... Il a beaucoup de rides. Voilà Fmash euh... C'est une ride. En fait il joue giga agressif. Et du coup il force... Il force les options défensives. Et sauf que du coup bah il les ride. Il est très pressé en plus dans ce qu'il fait. Il a pas peur de... De faire des inbox si c'est pas trop. Ah non non mais là il a vu. De toute façon il sait que l'up B de Mario c'est super fort en... Pour s'échapper d'un combo. Dès qu'il peut il sert en up B hein. Y'a pas de problème hein. Là il déroule hein. Non il déroule. T'as vu regarde il a fait... Regarde t'as vu ? T'as vu un peu là. Non mais vraiment. Tu vois et il a même tout à l'heure il a fait Jav. Il a attendu. Il a fait Smash. En mode wow ça parait bizarre tu vois mais... Mais bientôt il aime bien. En fait j'ai l'impression qu'on reconnaît un peu les... Le... Pas la meta early SSBU mais euh... En fait ça sent le joueur qui a... Qui a de l'expérience en fait. Ca de l'expérience. C'est ça ça sent que c'est pas un nouveau quoi. Tu fais pas lui. Oui oui ouais c'est ça. Je suis d'accord. On sent un playstyle un peu euh... Bah qu'il a... Qu'il a joué euh... Qu'il a étudié. Qu'il a dosé. C'est ça exactement. Qu'il a peaufiné. Qu'il est passé par... Ouais qu'il est passé par les plus... Plusieurs phases du jeu et que... Bah du coup il a... Bah il a de l'expérience tout simplement. C'est ce qu'il fait. Surtout qu'Atos c'est un ancien joueur. Un ancien top de Smash 4 aussi. Smash 4 aussi. Faut pas oublier. Il jouait Mario. C'était un top 20 français. Ouais bon c'est ça. Et au début au début d'Ultimate il était top 20 aussi. Ouais top. Bon ce gars il était top. Au début il était top français. Dans la première euh... Tiers liste on va dire des joueurs français. Il était dans les... Dans les top 20 premiers au moins. Donc pas à sous-estimer. C'est un joueur comme tu dis qui a de l'expérience. Qui maîtrise son perso. Qui connaît les match-up. Qui connaît les persos en face. Euh... Et en fait le fait qu'il est un jeu très agressif. En fait ça fait que même les joueurs qui ne connaît pas. Il leur laisse même pas le temps de s'adapter tu vois. Et c'est ça c'est une grande force de... Bah de l'atelier. Oui euh... Y'a Toowest c'est... C'est un joueur euh... Moi je m'en souvenais euh... Même en Stock O'Clock. Et il avait enchaîné genre... Plein de win de wiki en suite. Mais t'es la misère à Oxys. C'était très compliqué euh... Poring je sais pas. C'était peut-être plus disputé. Bah euh... Je sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas Oxys euh... Oxys euh... Yato à un moment c'est vrai que c'était un peu chaud. Et euh... Oxys c'est quand même bien rattrapé. Dans... Dans ce match-up on va dire. Entre contre Yato. Ouais c'était plus serré sur la fin. C'était plus serré sur la fin. Euh... C'est vrai que c'est dommage ça aurait été intéressant du coup. De le voir ce soir d'ailleurs. Ouais il fut une période on avait un... Un peu un quatture euh... Yata, Oxys, Poring, Kit. Ouais voilà exactement. De quoi tire un jour. En vrai. Avec Opted les autres tops dans ce moment. Oh la 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 la. Non ! Pas comme ça là Amin là tu as fait malheureusement la pire dire que tu aurais pu faire sur ce forwarder. On avait un dé... Un combo bad yato excellent. Oh la la. Il a fait le forwarder je pense que... Juste il a fait le forwarder il savait que ça touchait pas. Enfin que ça allait pas envoyer off stage. Parce qu'il était vraiment bien sur le terrain. Mais... Mais Amin en fait du coup vu qu'il était en train de... De DI sur le côté pour pas se faire le combo. De DI un voilà et bah du coup il allait bam direction dans l'off stage. Le forwarder c'est nous ? Voilà il a direction. Direction off stage direct. Et du coup bah c'est un kill gratuit en fait pour yato. Excellent. Et... Excellent excellent. Là on va voir. En fait ça confirme ce que je dis c'est que j'ai vraiment envie de voir euh... J'ai envie de voir là un peu les... Que l'historique toulousain là ce serait... Ce serait incroyable. Mais euh... Ce serait incroyable à voir ici. Pas... On a déjà un peu raté. Oh dommage on aurait pu avoir une petite punish ici sur euh... Sur cette upée qui était passée au dessus du ledge. Et là on va voir quelque chose. On a tenté une read. Pour faire un forwarder je connais yato. Je sais ce qu'il allait faire. Et oui ! Oh la la. Ah c'est ça qui nous manquait. C'est ça qui nous manquait là. C'est ça qui nous manquait. Ah vraiment c'est ça qui nous manquait. Dommage là y'avait... Là yato il avait vu un peu... Euh... Mais il était un peu mal spacé ce forwarder. Du coup Amin a pu se faufiler et mettre son petit nerf. Là c'est pas le jeu qui arrive. C'est juste euh... Je te montre qui est le meilleur. C'est... Ouais mais là t'as vu. Dès qu'il y'a un combo qui est pas trop. T'as un upée de Mario qui sort hein. Genre euh... Ah bah il a raison. Il a de l'invincibilité frame 2 je crois. Ou frame 1. Ah oui mais voilà. Ça sort frame 3. Bon ça... Ça dégage. Non je pense qu'il revient là encore. Ouais. Il a très très bien spécé là. Pour le upée en fait ça dégage. Amin il a très bien spécé ce top B. Pour faire en sorte que... Amin il se laisse pas faire hein. Il se laisse pas faire. On est... On est jamais allé dans un comeback hein. Mario qui peut avoir une recovery quand il a pas son deuxième saut. S'il se fait gimp... Ouais généralement s'il se fait gimp c'est... Très... C'est très susceptible. C'est très... Free le off stage. Une fois que ça se fait gimp c'est... C'est... C'est un peu free le off stage ouais. MakerBist c'est... C'est free le tout court. Là j'ai perdu le saut. Beaucoup aimé ce full up for Adair. Mais on reconnaît la situation. On a pas... On a pas crié son second jump sur un... Sur un backer malon contre eux. Ouais. Franchement là... On kiffe contre Yator. Attention on a tenté un for Adair un peu comme ça. C'est vrai que ça c'est un peu la Yato spéciale. C'est qu'il m'a un peu défaire. Mais... Des fois t'es pas obligé hein... De mettre un for Adair. Ouais c'est un peu... C'est un peu... Bonne tech... Bonne tech Damine. Ca aurait pu mener sur une grosse phase. Euh... Et là... On joue tranquille. On sait que... Voilà. Là on est un peu en D-A vite fait. On lance des boules de feu. On a eu ce pari. On a pas puni directement. Là j'aime bien. Là j'aime bien. Là on a eu vraiment un moment de panique. Attends mais on ne mâche pas euh... Il s'est tapé. Je pense qu'il voulait pas se faire surprendre. Il voulait pas se faire surprendre. Mais j'ai bien aimé avec... Upfro... Et là Upfro ça ne tube pas encore. Sur Smashville. Parce que Mario c'est un peu... Pas lourd mais c'est midway. Ouais bah surtout que le Upfro de Kirby Elle est pas à Fofold dans son manière générale. C'est pour ça que vraiment ça m'a surpris tout à l'heure Quand ça a tué... Quand Game and Watch. Et là peut-être que... Ouais c'était Olobast Schengen. Ok ça a tué. Ouais je pensais qu'avec le solde... Là tu vois là ça a tué pas mais bon. Ah là c'est... Je pense ouais c'est... Il y a quand même beaucoup de rage. Il était à 160% bon. Ça reste quand même une kill throw. Même si c'est pas un throw qui tue spécialement tôt. Alors là attention. Parce que voilà à tout moment... Tout moment ça part. Et là un petit downer. Et là voilà. Parce que là on avait plus de saut. On a tenté un up B un peu en prévoyance. On se dit peut-être qu'il va venir me backer. Ouais on met les boules de feu pour empêcher un... Ouais parce que là... Là on sent qu'on perd un peu mais on saute beaucoup. Mais on saute beaucoup. Parce qu'on joue Kirby. Et donc du coup... Il a pris plein de kills à l'up smash comme ça. Il a fait des running up smash. Bah là c'est encore un. Juste pas en reverse tu vois. Mais il a fait que des running up smash. Parce que Kirby il fait que sauter en fait. Et Yatou elle a vu venir parce que... Forcément... C'est vrai que là Yatou il nous a...